Donc, dans cette vidéo, on va essayer justement de partir d'une image qui a été prise au microscope, donc optique, et d'obtenir finalement une image d'un masque de nos cellules, et à la toute fin, d'obtenir une image étiquetée, on appelle ça en anglais le label. Donc, chacun des objets trouvés, donc les cellules, va avoir un numéro qui va lui être attribué. La palette binaire dans la bio donne rouge pour le 1, puis en fait, je pense que le 2, c'est vert, ensuite le bleu c'est 3, et le jaune c'est 4, donc on va voir ça quand on va le faire. Et ensuite de sortir justement un rapport d'analyse de chacune des objets trouvés, on appelle ça un Particle Report, qui va nous donner l'air en pixels, c'est quoi le rectangle, donc autour de ça, c'est quoi les coordonnées du centre de masse. Donc, on va faire ça dans le laboratoire 2, ce serait le numéro 4, mais on va refaire ça au complet dans une vidéo à part. Donc, on a quand même quelques indications, mais je vais comme m'y référer à quelques reprises. La première étape, ça va être donc de charger notre image couleur. Donc, c'est dans mon dossier finalement où se trouve le VI. J'ai une autre image qui s'appelle sales.png, donc on va charger automatiquement cette image-là directement. Donc, poursuivons. On va tout de suite donc aller ouvrir notre VI, je pense qu'il est déjà ouvert, et juste mettre ça en image code. Donc, première chose qu'on va faire, c'est aller chercher notre constante de dossier du répertoire de l'application, pour aller fouiller dans le même répertoire que notre application. On va construire notre chemin de fichier, donc composer un chemin de fichier. Créer ma constante ici, donc, pour le nom de mon fichier, ça s'appelait sales.png. Il me semble bien qu'il y avait un ssa, donc, oui, sales.png, c'est parfait. Donc, ensuite, on va ouvrir notre palette de vision, et je vais tout de suite donc aller me chercher les vision utilities, on va ouvrir un fichier tout de suite, donc read file. On n'a pas besoin des informations, là, si on fait ça, on fait de la calibration, parce que c'est un degré de calibration, nous, on n'a pas une image qui est calibrée, donc on veut juste aller chercher l'image. Donc, chemin, je rentre ça dans FAT, FAT. Ensuite, on va aller tout de suite prendre notre image, donc la fonction qui nous permet de créer l'espace mémoire de l'image. On sait avoir un peu plus loin, donc, la fonction qui élimine l'espace mémoire de notre image. On va en mettre deux, justement, pour créer l'espace mémoire de l'image. Puis, on va en voir une troisième plus tard, mais pour l'instant, on copiera à partir de celui-là. On veut seulement en laisser deux. Donc, première image, c'est mon image originale, donc on va cliquer couleur, image couleur ou image originale. Ici, ça va être mon image en niveau gris, la petite image gris. Il y en a une autre image gris, ça va devenir éventuellement l'image mâle. On va comme tout le temps, comment dire ça, on va réutiliser le space mémoire de cette image, on va comme ne pas supprimer le space mémoire, mais on va tout simplement toujours réutiliser l'espace mémoire de l'image gris. On ne va pas jamais conserver l'ancienne valeur. Donc, au fur et à mesure qu'on fera du traitement d'image, l'image couleur originale, on va la conserver. Mais l'image niveau gris, on va réutiliser cet espace mémoire-là pour faire chacun de nos traitements d'image, pour éviter d'avoir à se réserver un paquet d'espace mémoire. Donc, image couleur, c'est RGB32. Mon image niveau gris, ça va être du U8. Ce qu'il faut, donc, ici, je vais les aligner, tant qu'à être. Donc, image couleur, comme ça. Puis, on peut tester tout de suite avec un indicateur, voir si ça fonctionne bien, là, mais il ne devrait pas y avoir d'erreur à ce stade-ci dans notre code. Je vais quand même rapetisser ça un peu. On a les deux. Justement, donc, ici, je vais l'appeler image couleur. Et je vais tout de suite me faire une copie d'un autre indicateur qu'on va réutiliser, qu'on peut, si on a l'attaque que je veux. Donc, le L, je peux l'appeler image masque. On peut l'appeler image masque, parce qu'il est à la toute fin, ça va être notre masque. Mais pour l'éventuellement, en tout cas, en cours de route, ça ne va pas être notre masque complet, ça va être l'image niveau gris. On va le laisser là, on va l'utiliser tantôt. Donc, mon image couleur, je peux venir l'afficher ici. Là, on peut l'envoyer, donc, juste ici. Et tant qu'ailleurs, je pourrais juste ici mettre un fusionner les erreurs. Donc, je vais dans le dialogue usagé, fusionner les erreurs, juste avant. Comme ça, je vais envoyer cette erreur-là. Pour l'instant, ça, ça ne sert à rien, mais on va quand même l'envoyer ici. Et on va mettre la constante vraie. Comme ça, la constante vraie me permet d'aller, justement, éliminer, donc, libérer l'espace noir de toutes les images qui ont été créées. Je pourrais envoyer toutes les files, juste l'espace rare, même envoyer ce fil-là, ça ne sert à rien, parce qu'on, là, quand même, on s'est sûr d'avoir fait cette fonction-là avant d'aller effacer la passe-mémoire de mes images. J'aurais pu l'envoyer pareil, dans les deux cas, ça a fonctionné. Donc, ici, j'ai mon image couleur qui s'affiche dans mon indicateur image couleur. Pour l'instant, image masque, je n'ai rien. Première étape qu'on pourrait faire, qu'on doit faire, finalement, c'est d'aller sélectionner, donc, sur un seul plan de l'intensité de l'image. Donc, je peux aller directement dans ma palette vision. Je pensais que je l'avais épinglé. Donc, je peux aller dans Vision Utilities, le Color Utilities, et Extract a Single Color Plane. Ce qu'on va faire, donc, ici, en entrée, comme on s'est habitué, l'image source, donc, qui est mon image couleur, et ensuite, bien, en destination, donc, mon image niveau de gris. Et là, vous voyez qu'en sortie, on va sortir mon image niveau de gris. Donc, à partir de maintenant, l'image qui est dans ce petit fil-là, est ici, je ne vais pas réaliser ça, parce que si je le renvoie dans d'autres fonctions, je pourrais supprimer l'espace mémoire. Fait qu'à la toute, toute fin, on va vouloir déplacer l'afficheur de l'image couleur pour venir rajouter nos contours, nos régions d'intérêt, venir écrire du texte sur notre image. On va vouloir le faire plus tard. Là, pour l'instant, on va regarder ça ici, l'indicateur image couleur, mais éventuellement, on va briser ça et on va le réutiliser plus tard et envoyer le fil plus loin. Mais on va pouvoir toucher maintenant dans ce fil-là. Donc, ici, si je fais la continuité, là, j'ai mon fil, mon image niveau de gris, donc, qui est ma destination. Là, vous voyez bien, ici, destination, c'est destination out. Fait qu'ici, en sortie, c'est l'image niveau de gris. Et là, j'ai une erreur, tout simplement, parce que je n'ai pas connecté mon fil d'erreur. Ici, il manque juste mon fil d'erreur. Et là, si j'exécute ça, nos deux images ont l'air pareilles, mais c'est subtil, la différence. Vous voyez ici, quand je me déplace, j'ai 125, 125, 125. C'est les trois canaux en rouge, vert, bleu. 125. Ici, quand je me déplace, j'en ai juste 125 parce que c'est une image niveau de gris. Mais c'était déjà une image niveau de gris, c'est simplement quand je l'ai sauvegardée, je l'ai sauvegardée sous la forme d'une image couleur. Fait qu'il fallait la convertir en image niveau de gris correctement. Donc, ça, c'est une première étape qui fait, je vérifie qu'il ne reste combien de temps, c'est la moitié. Donc, prochaine étape, on peut tout de suite appliquer le fil de ce bel, si on suit même le protocole de laboratoire qui se trouve juste ici, finalement. Donc, au niveau de gris, on peut utiliser la fonction imac edge detection, donc avec la méthode de ce bel, ce qu'on va faire à l'instant. Donc, je vais découper ça. On va faire ça ici. Couper mon fil d'erreur. Donc, je peux aller soit rechercher ici, là, edge detection, mais on sait que c'est dans image processing, et on voit que c'est dans morphology. Donc, j'aurais dû aller chercher. Où est-ce que c'était dans processing, ici? Edge detection. Je n'ai pas cherché très, très longtemps. Juste ici, edge detection. Fait que c'est dans filter. Donc, il se trouve dans des filtres. Donc, dans filter, ici, j'ai justement le edge detection. Donc, on va utiliser ça directement. Donc, on va appliquer notre filtre de ce bel, comme on a vu, comment ça fonctionnait dans les précédentes vidéos. Donc, je fais un clic droit, créer une constante. Donc, on va prendre la méthode de ce bel. Dépendamment, ce qu'on change ici, c'est l'opérateur. L'opérateur de ce bel, c'est notre matrice moins 1, moins 2, moins 1, 0, 0, 1, 2, 1. Puis, on a ça et un X et un Y. Fait que ça nous permet de voir les variations dans l'image. Donc, les variations de l'image, ça correspond à des contours. Et, image, masse, on n'en voit rien. Masse, c'est si on veut juste avoir une sous-partie de l'image qui est analysée. Nous, on veut analyser l'image au complet. On ne mettra pas de masse dans l'image. Et destination, on ne veut pas mettre de destination. Ce que ça va faire, c'est qu'on va perdre notre image niveau de gris. Puis, on n'aura plus accès avec cette image-là. Si je veux renvoyer le fil plus loin pour avoir d'autres traitements sur l'image niveau de gris que j'ai ici, on vient de la perdre. On vient tout simplement de remplacer cette image-là par maintenant l'image avec le traitement, avec la détection de contours qui est faite avec un fil de sobel. C'est cette image-là qu'on va avoir maintenant. On va tester ça. Prochaine étape. On voit maintenant le fil de sobel qui est appliqué. Si je regarde bien les zones ici dans ma cellule où il y a des variations, on voit vraiment ce qui a été fait. C'est pour ça que le travail est quand même bien fait. Ça va vous permettre justement de tenir directement un masque de façon... Pas un masque, mais justement une image niveau seuil automatique par rapport à ça. Le fil de sobel a vraiment détecté les contours. C'est parfait. Là où il n'y a rien, on n'a absolument rien détecté. Prochaine étape. On peut regarder le protocole, mais c'est de faire un soillage automatique. C'était bien ça. Donc ici, la méthode de sobel. Ensuite, il faudra utiliser un soillage automatique avec la fonction imac auto-b-threshold 2. On imagine qu'il y en avait un avant. Si on va dans les fonctions, on peut remonter. C'est dans processing. et les fonctions très chaudes automatique. Je crois que c'est threshold, multi-threshold. Oui, la fonction de threshold automatique va être auto-b-threshold, avec le threshold, le niveau seuil automatique. donc ici, on veut savoir si on conserve les objets. Il n'y a pas deux paramètres à mettre. Il n'y a aucun paramètre à mettre pour déterminer le niveau seuil. Il va être déterminé automatiquement. Je vais couper mon fil d'image ici pour avoir mon image binaire. Je vais l'envoyer ici. En sortie maintenant, cette image que j'avais ici, on l'envoie juste ici. Comme je n'ai rien à destination, on va perdre maintenant cette image. On aurait pu faire un paquet d'indicateurs images, mais comme on le fait au fur et à mesure, ça ne dérange pas si on ne les indique pas chaque étape. Des fois, c'est pratique si je me copie un paquet d'indicateurs images pour voir toutes les étapes pour être sûr de pouvoir bien suivre quand je fais des modifications ultérieures. C'est quand même assez direct ce qu'on va faire. On en voit notre erreur. ROI descriptor, c'est si on veut juste cibler le seuillage sur une région. Nous, on veut faire sur l'image au complet, alors on ne met rien. De toute façon, on voit qu'il y a une sorte qui est obligatoire, c'est de mettre l'image. Tous les autres paramètres ne sont pas obligatoires. Ensuite, image destination, on ne veut pas mettre d'image destination. On va écraser l'image originale. Elle va disparaître et on va la remplacer par notre image binaire qui va devenir notre masque temporaire. Ensuite, on a dit look for bright object. Je peux le mettre. C'est vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver les objets clairs. Nos contours sont plus clairs qu'ils font. On veut des objets clairs. Ici, la méthode par défaut, c'est clustering. Si on veut utiliser la méthode de dessous, il faut utiliser le interclass variance. On va utiliser la méthode de dessous. Et replace value, c'est 1. On veut dire 1. Par défaut, la valeur, c'est 1. Je pourrais créer une constante pour mettre 1, mais la valeur par défaut, c'était 1. On peut tout mettre ici. En fait, le bright object, c'est par défaut des objets clairs. Je n'étais pas obligé de le mettre non plus. On va exécuter ça pour voir ce qu'on a. bien entendu, tout ça va devenir noir parce qu'en fin de compte, on passe à une image binaire. On n'a que des 0, des 1. Alors maintenant, c'est un bon moment pour remplacer notre palette en mode binaire. Et là, ça fonctionne bien. On a quand même un bon masque et on va pouvoir travailler à partir de ce masque-là pour être capable justement de reconnaître nos cellules automatiquement. Puis là, je pense qu'on approche la fin. Oui, ça fait que je vais arrêter cette vidéo-là et on poursuit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada